Coucou, 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 c'est Pompom, Pompom ASMR et bienvenue dans mon petit vlog détente à l'hôtel. Alors nous sommes partis mon copain, mon petit chien et moi faire un petit séjour à l'hôtel parce qu'on ne se sentait pas trop bien à la maison, on avait envie de se déconnecter un petit peu. Donc voilà c'est ce qu'on a fait, nous sommes partis à plus ou moins une demi-heure, trois quarts d'heure de chez nous, donc pas très loin du tout, pour aller se détendre et se relaxer un petit peu, loin du stress et des bruits du quotidien. C'est toujours bien d'aller ailleurs, se détendre et puis cela permet de se changer les idées et de se faire plaisir de temps en temps. Si vous êtes dans le cas, n'oubliez pas que votre santé mentale est importante et qu'il faut prendre du recul et se faire plaisir quand ça ne va pas trop bien. Alors là nous sommes arrivés à l'hôtel et nous avons vu cette magnifique piscine extérieure. Dommage que le temps ne nous permettait pas d'y aller car j'aurais bien aimé aller dedans. Et voilà l'hôtel qui était assez beau je peux dire et très très grand. J'ai oublié de vous filmer l'entrée de l'hôtel mais vous la verrez un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons fait un petit tour autour de l'hôtel puis nous sommes allés à la réception chercher notre clé de chambre et nous sommes montés au deuxième étage pour aller découvrir notre chambre. Un petit tour de chambre. Donc je vais vous montrer comment elle était. A l'entrée à notre gauche il y a une toilette individuelle tout simplement. Ensuite un petit miroir avec un port de manteau et un petit pan pour mettre nos valises dessus. Puis une table ronde avec deux chaises et un petit pot de fleurs tout joli 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 et un grand lit de personnes avec une décoration assez simple et épurée. Mon copain qui était déjà en train de regarder ce qu'il allait manger au soir dans le restaurant et un carnet avec toutes les informations de l'hôtel. Et un petit écriteau. Please clean my room. Ensuite la vue qui n'était pas très jolie je trouve à cause de la grande route mais bon on avait une vue sur notre voiture et heureusement la chambre était très bien à sonoriser. Ensuite un peu plus à gauche encore la salle de bas avec cette peignoire et sa douche. J'étais vraiment trop contente d'avoir la peignoire quand je n'en ai pas chez moi. Et prendre un bon pain c'est tellement agréable. Puis différents accessoires de bas que tout le monde connaît et qui finiront dans la valise. Ses suies, ses cheveux, miroirs, etc. Et là moi qui vous fait un petit coucou. Et notre petite lady toujours aussi à l'aise. Alors là c'est moi qui fais la folle et qui teste le lit. Et franchement elle était assez confortable. Et enfin je fais tester le lit aussi à la petite lady. Et je pense que c'est validé par tout le monde. Ensuite nous sommes allés aux alentours de l'hôtel pour se faire une petite balade d'une heure ou deux. Il y avait ce chocolatier d'Arcy avec son musée et son magasas. Mais il était un peu tard pour y aller, dommage. Il y avait aussi tout autour quelques magasas et points d'eau mais finalement pas grand chose à faire autour de l'hôtel. Mais nous avons quand même profité de l'air frais et d'une bonne marche pour se vider la tête et profiter de l'extérieur. Ensuite nous sommes rentrés pour se changer et partir direction le restaurant pour aller manger un bon petit repas. Et notre petite lady dans son nouveau sac à main qui avait l'air très très confortable. Donc une fois installé à table pour l'apéritif, j'ai pris un bisagne orange et monsieur a pris un sprit. Nous avons le choix entre menu 3 services ou 5 services. Mais nous avons été raisonnables et nous avons pris un menu 3 services avec entrée, plat et dessert. Le cadre était très très beau et très calme en toute intimité. Comme entrée j'ai choisi des scampis avec du fenouil et une émulsion de lait d'amande. C'était très très bon. Et monsieur lui a pris des crevettes grises avec de l'avocat et des pommes en tartare qui étaient aussi très très bon. Comme plat j'ai choisi le dos de saumon accompagné d'écrevisses, de brocolis, de carottes, de riz avec une sauce hollandaise. C'était succulent. Et monsieur a choisi une goutte de veau accompagné de pois chiches, de tomates, de légumes glacés avec une sauce madère. C'était également très très bon. Mais ça manquait de pommes de terre ou de frites. Et rien pour la petite lady. Non je rigole. On lui avait déjà donné à manger pour aller, avant d'aller au restaurant. Même si elle reste toujours à l'affût de quelque chose à se mettre sous la dent. Comme vous pouvez le voir. En dessert j'ai pris un moelleau au chocolat accompagné d'une glace vanille de chantilly, de fraises, de framboises avec une sauce anglaise. C'était très bon. Mais j'étais un peu déçue car le moelleau était froid. Et monsieur lui a pris un parfait à la poire et poivre long. Accompagné de biscuits madeleine et de pistache. C'était trop 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 bon. Après le repas, nous sommes partis prendre l'air à l'extérieur de l'hôtel sur le parking et tout autour de celui-ci pour digérer et promener notre petite lady. Il y avait beaucoup plus de voitures que tout à l'heure car l'hôtel a un bar où tout le monde peut venir boire un verre. Et voilà enfin je vous montre l'entrée de l'hôtel qui était assez jolie avec sa réception juste en face de celle-ci et le nom de l'hôtel en question sur ce paillasson. Pour continuer sur cette belle soirée, nous nous sommes posés au coin-bar et nous avons pris deux cocktails. Alors je me suis rendu compte après avoir filmé que le serveur m'avait donné le mauvais cocktail. Donc je n'avais pas commandé de mojito. Donc une fois signalé, il m'a rendu le bon cocktail et il n'avait pas droit à assumer son erreur. Donc j'ai pris un cocktail sans alcool au fouille de saison. Il y avait de la banane, de la fraise et peut-être autre chose mais je ne sais pas trop. Et monsieur a pris un cocktail de che panana et les deux étaient très 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 bons. Ensuite, petite pause sur le lit tous les trois. Il y avait une petite fille qui était en pleine forme comme vous pouvez le constater. Et il voulait jouer avec nous. Donc on a un peu joué à la bagarre. On lui a fait beaucoup de gala, 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 gala et on s'est tout simplement relaxé un petit peu. Comme prévu, il était temps de se relaxer aussi dans un bon bain bien chaud. Pour ça, j'avais acheté G-Action, une tablette de bain moussante et du sel de bain mini. Trop 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 mignonne. Avec un gel douche Tahiti au parfum de grenade et d'hibiscus que j'adore. Il sent tellement bon. Donc là, c'est moi qui teste le sel de bain. J'en mets un petit peu mais aucune réaction. Donc assez déçu. Puis je mets la tablette de bain moussante et encore une fois, j'ai été déçue du résultat car ça n'a pas fait l'effet attendu. Cela m'apportera à acheter des produits peu chers et de moins bonne qualité pour la prochaine fois. Mais bon, j'ai pu profiter d'un bon bain bien relaxant qui sortait très très bon avec ses mélanges d'odeurs. Et nous voilà à faire dodo, 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 dodo. Pour finir, cette belle journée bien remplie. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner très tôt. Il était 7h30, 8h. Alors je vais un peu vite pour filmer. Mais je n'étais pas très à l'aise pour un premier vlog à cause des personnes qui m'entouraient. Je vous ai quand même filmé un peu le buffet. Alors il y en avait pour tous les goûts. Des oeufs, des saucisses, du bacon, des champignons, du saumon, du fromage, de la charcuterie, des fruits, des céréales, des pâtes à tartiner locales, des croissants doujots, ainsi que des pains au raisin et des pains au chocolat. Différentes sortes de pains qu'on pouvait couper soi-même. Différents yaourts, du miel et du jus d'orange frais. Pour ma part, j'ai pris des oeufs brouillés, un pain au chocolat, du fromage, une miche et un bon jus d'orange frais. Et de la pastèque pour Lady qui a le droit aussi à son petit déjeuner, voyons. Après ça, nous avons rendu les clés de la chambre et nous avons mis les valises dans la voiture. Nous sommes allés dans la chocolaterie d'Arcy. Je ne l'avais pas oublié. Regardez-moi tout ce chocolat. Miam, 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 miam. Nous nous sommes installés en terrasse. Il faisait agréable dehors. Nous avons pris une assiette dégustation pour deux personnes. Comme ça, nous allons goûter un peu à de tout. Elle était composée d'un macaron, de deux quimauves, de pralines et de baisers comme ils l'appellent. Ainsi que de deux smoothies. Donc moi, j'ai pris un coco playa composé de coco, d'ananas et de bananes. Monsieur lui a pris un melon filling composé de melon, fraise, mangue et citron. Et les deux étaient succulents. J'en ai encore envie au regard dans la vidéo. Pour l'assiette dégustation, on était un peu déçu car on s'attendait à avoir différents goûts. Et finalement, c'était que du mocha, caramel, crème, chocolat. Ça manquait de fruits. Mais bon, c'était quand même bon dans son ensemble. Et voilà, c'est tout pour ce petit vlog de deux jours. J'espère que ça vous a relaxé. En tout cas, tout ça pour vous dire de prendre soin de votre santé, d'écouter votre corps et votre esprit et de vous déconnecter comme vous le pouvez. Que ce soit ici, en main, séjour à l'hôtel ou en balade en forêt, dans une autre ville. Pas besoin de faire trop de gichis. Donc cela vous fait du bien. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. 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 Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501